Chut les oiseaux ! Shalom à tous, je fais la vidéo du jour. Le psaume aujourd'hui, 21, il y a 14 versets. Exalte-toi, Yahoua ! Au Corrège, chant de David. Yahoua, en ton énergie le roi se réjouit, en ton salut comme il s'égaye fort. Le désir de son cœur, tu l'exhaustes. La roquette de ses lèvres, tu ne l'interdis jamais. Oui, tu l'accueilles avec les bénédictions du bien. Tu places sur ta tête un imbe d'or pur. Un imbe ? Qu'est-ce que c'est ça ? Tu lui donnes, tu la prolonges longtemps, longtemps. Non, c'est vrai. Tu viens à lui charger de bénédictions, tu poses sur ta tête une couronne d'or. Une couronne ! Une couronne. Un imbe d'or pur. Il te demande la vie et tu la lui donnes. La longévité des jours en pérennité, à jamais ! Sa gloire est grande en ton salut. La magnificence, la majesté, tu les lui vaux. Oui, tu le places dans la bénédiction. À jamais tu le ravis dans la joie de tes faces. Oui, le roi s'assure en Yahoua. Dans le chérissement du suprême, il ne chancèle jamais. Ta main trouve tous tes ennemis, ta droite trouve tes haineux. Tu les places comme sur un four au temps de tes faces. Yahoua les a engloutis dans sa fureur. Le feu les mange. Tu perds leurs fruits sur terre, leurs semences parmi les fils de l'homme. Oui, ils tendent contre toi le malheur. Ils calculent une préméditation, mais ne peuvent rien. Oui, tu leur places l'épaule sous tes cordes que tu as préparées contre leur face. Exalte-toi, Yahoua, en ton énergie. Poétisons, chantons ton héroïsme. Amen. Et le proverbe, toujours 19, le verset 25 et 26. 25 et 26. Si tu bats le moqueur, le niais en deviendra avisé. Et si tu reprends l'homme intelligent, il entendra ce qu'il faut savoir. 26. L'enfant qui fait honte et confusion détruit le père et chasse la mère. Répétition. Lorsqu'on tape, lorsqu'on frappe un insolent, l'imbécile peut devenir prudent. Lorsqu'un homme intelligent est critiqué, il comprend la leçon. Qui est violent avec son père et chasse sa mère est un fils indigne dont on rougit. C'est un peu différent, le 26. Oui. Les oiseaux prient. Oh ! Prions le Seigneur, maintenant. Merci, papa, pour cette journée de vie que tu nous as accordée, Seigneur. Les souffles de vie, la respiration, le mouvement et l'être. Mon corps entier qui fonctionne. Je vois, j'entends, je parle, je bouge. Merci pour la santé, la vitalité. Merci, Seigneur, de nous avoir fait grâce, de nous avoir appelé tes enfants, d'être venus nous chercher, le premier, de nous avoir rachetés au grand prix de la croix. Merci pour ce salut offert gratuitement, que nous ne méritons absolument pas, qu'il y ait une grâce imméritée. et aujourd'hui, ensuite, disons, aujourd'hui, peu importe, quand cela s'est produit, depuis que cela s'est produit, et aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à te suivre. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, je sais que ce que tu veux, et je veux m'y appliquer, je veux faire ta volonté, je veux t'obéir, et je prie pour que chacun de nous puisse avoir ce bon désir-là de te plaire, Seigneur. Oh là là, c'est qu'il n'y a pas ta gloire, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre nos oreilles, spirituellement parlant, Seigneur, que nous connaissions la vérité, la vérité qui nous affranchira, comme le dit ta parole. Tu es le Dieu d'Elohim, de vérité, et il y a le Diable qui est le Père du mensonge, alors il ne peut pas y avoir du mensonge en nous, il ne peut pas, Seigneur, sortir du mal de notre bouche, que nous soyons un encouragement, une bénédiction pour chacun, Seigneur. Tous, tous, là où nous sommes, nous sommes placés, que nous mettions un garde dans notre bouche. Alléluia, ta parole nous dit que c'est vrai, ce n'est pas possible qu'il puisse sortir du doux et de la mer d'une source, et pareil pour notre bouche. Voilà, on ne peut pas maudire, on ne peut pas ta parole, le Seigneur, Yausha, nous a dit une chose sévère, il a dit que celui qui dit imbécile à quelqu'un, il mérite le feu de l'AGM. Donc, combien c'est grave ce qui peut sortir de notre bouche, parce qu'on se dit que là, imbécile ou fou, ça sort presque systématiquement lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on ne comprend pas que la personne ne veut pas comprendre, ne veut pas comprendre, parce qu'on ne comprend pas que la personne ne comprend pas, ce n'est pas qu'elle fait exprès, non, elle ne comprend pas. Seigneur, donne-nous plus de patience, Seigneur, pardonne-nous toutes nos mauvaises paroles et mauvaises pensées, mauvaises interprétations, éclaire-nous, enlève toute mauvaise doctrine, Seigneur. merci pour ta fidélité, pour ta patience, ils embêtent les oiseaux, toi, tu veux t'aider, tu veux t'aider tranquille, ah, Seigneur, tu es bon, tu es magnifique, tu es merveilleux, qui est comme toi ? Personne, qui est égal à toi ? Personne, où irions-nous ? Nulle part, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Alléluia, Je t'aime au éternel, ma force et ma forteresse, je t'aime au éternel, mon libérateur, mon dieu, mon rocher, tu es mon bouclier, loué soit l'éternel, et je suis délivrée, loué soit l'éternel, je suis délivrée de quoi ? de tous mes ennemis, je t'aime au éternel, je t'aime au éternel, Amen. Alors, la maison, je suis dans la maison qui est encore un Bronx, donc je vais vous faire visiter dans le moindre détail, mais vous allez voir en passant que je marche, que je vais me diriger vers la douche qui n'existe pas encore, que mon chéri est en train de fabriquer, bravo à lui, il est courageux, dans l'électricité, la plomberie, pour les plaques, je ne sais pas comment on appelle ce métier-là, les plaques, oh là là, je lui ai fait lâcher le sel, il n'est pas contente, la petite, donc ici, une pièce qui n'existe pas, mais qui existera plus tard, mais déjà, un petit coin, un petit coin de douche, mon chéri, il est fatigué, je prends la caméra, tiens, vas-y, montre, je vais remettre le sel, tu peux pas ? Non, je voulais remettre le sel, elle va râler, elle va crier, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je me suis trompée quand même, voilà, la future douche, elle arrive, elle arrive, on va pouvoir se doucher, parce que pour l'instant, c'est que Hogan, Hogan, c'est pour qui ça ? C'est la vidéo du jour, la vidéo du jour de qui ? Que j'ai fait le psaume, les proverbes, ouais, ça te dérange ? Je me suis trompée, c'est pas grave, c'est la planète, c'est pas grave, il est fâché, mais non, il ne s'est pas trompée, c'est pas grave, c'est bon, je vous dis à tous, soyez bénis, à bientôt, à demain, beige.